Gordian et Pierre Damien sont des virtuoses de la musique classique et baroque. Leur goût prononcé pour le burlesque n'a pas manqué de plaire aux festivaliers d'Avignon. Entre rire, rythme effréné et univers musicaux variés, nos deux compères réussissent leur pari. Réunir une salle pleine à chaque représentation. Au coin de la lune, nous les avons rencontrés. Aguerri, des musiciens tout-terrain, des musiciens tout-risques. Peut-être c'est ça, c'est l'agence touriste des musiciens. C'est ça en fait. ... ... ... ... ... ... ... ... ... On se connaît depuis un petit moment déjà et ça fait même dix ans qu'on travaille ensemble. On s'est connu au lycée, on a fait F11 à Douai, c'est-à-dire musique l'après-midi, quand on avait cours d'enseignement général le matin. On n'était pas dans la même classe, on avait deux classes d'écart donc en fait on se connaissait mais pas plus que ça quoi. Et puis après on a monté avec ma femme la compagnie L'Areto après que j'ai démunitionné du conservateur de Paris en 2005 pour faire cette compagnie avec ma femme. Et puis en fait on a fait commencer les spectacles à deux avec ma femme qui est chanteuse lyrisque et oboïste. Et en fait un jour je me suis dit, le violoniste quand même ça a toujours besoin d'un piano vraiment, voilà qui dit violon dit piano quoi. Donc j'ai cherché un peu un pianiste et puis il y avait Pierre Damien qui était au Roy Lyon à Paris qui accompagnait la commune musicale et je lui ai proposé. Et puis voilà c'est comme ça qu'on a commencé, c'est devenu très très vite un duo à part entière. Je me suis dit, c'est devenu très vite. C'est devenu très vite. C'est devenu très vezes l'heure qui ne tightened mêmeгляд. I m'y soumanger ces dates. tienes comme ça Nous, notre source première, on va dire, c'est les chiches capons, avec qui on a eu la chance de travailler, Ricardo, et puis aussi un petit peu Patrick, surtout Ricardo, qui nous a mis en scène, en fait. Et c'est vrai qu'on est vachement fan des chiches capons, dans leur humour, dans le côté absurde, tout ça, et donc de ce fait-là, c'est moi, c'est Cordial qui m'a fait découvrir, et puis on est devenu vite fan, et puis on a eu la chance de pouvoir travailler avec eux, c'était super. Applaudissements. On s'est rendu compte vite que c'était vraiment les clowns qui nous faisaient rire, les chiches capons, les bupezum, vurbures, tout ça, c'est un peu, comment dire, ils sont connus du monde des aficionados du clown, tout ça, alors c'est un peu underground, mais en fait, ouais, c'est vraiment ce rapport clownesse qui nous a marré, dans le jeu de la sincérité, c'est-à-dire être vraiment dans le présent, dans l'instant, faire toujours en fonction avec le public qui est devant nous, quoi, la partition, elle est écrite, mais il y a toujours ce truc qui fait qu'il faut aussi savoir choper les gens, et donc on est devenu vraiment fan de ça, et puis après, quand on a le virus, on ne peut plus le... Après, donc ça, c'est vrai que c'est nos inspirations, après, avant ça, je veux dire, toi aussi, peut-être, enfin, je veux dire, toi, t'as des films que t'aimes, ta musique que t'écoutes. Après, il y a des grands classiques dans l'humour musical, enfin, on adore tous les deux aussi, et en tant que pianiste, il y a Victor Borges, qui était le précurseur de tout ça, et il y a encore des sketchs qui nous font mourir de rire, enfin, qui sont toujours d'actualité, quoi, quand on les regarde. Alors, les prochaines dates, à Lournant, le 31 juillet, Lournant, c'est en Bourgogne, et on a la chance de passer au Busan International Comedy Festival de Corée du Sud, et donc ça, c'est la dernière semaine d'août, on est super content, on va se retrouver aussi au Vourrir de Liège, au Festival International de Vourrir de Liège, on a fait Rochefort, on va faire aussi une tournée en Chine, au mois d'octobre, puis après, à partir de septembre, on a pas mal de dates, déjà, je crois. On va tourner dans toute la France, je vous invite à regarder les dates de tournée sur hilareto, donc h-i-l-a-r-e-t-o.wordpress.com, il y aura toutes les dates de tournée, on va les mettre à jour très très rapidement, il y a vraiment une belle tournée en France, en Suisse, en Belgique, donc ceux qui veulent vraiment venir nous voir, il y a quand même vraiment moyen, on passe vraiment dans beaucoup de régions en France, donc il y a possibilité, quoi. On est très content, ça se passe super. Merci à vous.